Cette vidéo est possible grâce au programme EA Creator Network. Lila et Dale sont amoureux, ils sont jeunes et ils ont toute la vie devant eux. Ils viennent d'installer à Copperdale, la nouvelle ville qui vient avec Anne-Élysée. Et puis, ben, avec eux, vous avez fait dans le titre, et si vous avez cliqué, c'est que vous êtes des petits coquins. On va essayer les nouveaux cracs-cracs, évidemment. Je les ai installés sur ce terrain qui est complètement vide et qui ne sait pas ce qui nous intéresse le plus. C'est trop joli, je découvre. Je n'ai pas encore joué, c'est la première vidéo que je tourne. C'est super cute. Ils sont en automne, en plus, regardez avec les couleurs des arbres, c'est beaucoup trop mignon. Alors, du coup, où est-ce que c'est ? Ils ne sont pas loin de... Oh ! Oh ! C'est pas mal du tout. C'est très joli. Ah, voilà. C'est ça qui m'intéresse, c'est la petite fête foraine. Alors, on va aller voir ce qu'ils peuvent y faire. Donc, ils vont venir tout simplement ici, tous les deux. Et on va venir voir... On va tester la fête foraine et les cracs-cracs. Oui, ce sera deux en un. Elle est trop cool ! Bon, bien sûr, ce sera des trous de lapins et tout, mais bon... Ça reste sympa quand même à découvrir, c'est pour ça que j'ai inclus le fait de la fête foraine également. Oui, faire crac-crac. Ah oui, dis donc, on peut faire crac-crac dans tout ! Mais c'est génial, on ne va pas se priver. Regardez comme ils sont mignons. Allez, tu vas raconter des ragots. Et puis, dis donc, tu vas regarder avec ton téléphone, Dale. Tu vas l'enlacer et tu vas dire... Eh, mon chéri ! Regardez comme elle le regarde amoureusement ! Elle est trop cute ! Et puis, on va pouvoir tester. On va faire un tour normal et après, on va faire crac-crac dans les trois. Allez, photomaton ! Mais on peut faire un crac-crac aussi dans le photomaton ! Quatre nouveaux crac-cracs ! OMG ! Alors, commençons par le commencement, la grande roue. On va faire un tour de manège avec Dale, évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. Ah ! Il y a Molly du trailer qui est là. Ici, on peut acheter du bubble tea. Ok, trop cool. Les voilà qui partent dans la grande roue. En même temps. Bien sûr, on ne les voit pas monter dedans. Il faut s'imaginer. Voilà. Les voilà ressortis ! Bon, bah écoutez, ils n'ont pas spécialement un moodlet sur le tour dedans. Ce ne devait pas être si incroyable que ça. Tu vas faire un tour dans le manège romantique, maintenant. Ce sera peut-être à le réveiller un petit peu de... Voilà ! Des petites envies. Ils y vont bien en même temps. Alors que la petite musique un peu... Un peu chelou commence. En tout cas, ça a l'air d'être une toute petite attraction. Peut-être que ça va dans le sol, mais ça a l'air minuscule. Ah ! Excusez-moi, il y a un petit peu de texte. Prison kitsch ! Dale voulait créer l'ambiance romantique parfaite et pensait que le train des câlins, j'adore, serait le meilleur moyen d'y arriver. Il n'avait pas pensé que le manège serait aussi ringard, ce qui n'était pas vraiment l'atmosphère qu'il souhaitait. Il regarde Lila et essaye de voir sa réaction. Il ne sait pas si elle aime cette atmosphère kitsch ou pas. Est-ce que Dale fait une blague sur le manège et ajoute des phrases de drague pour rendre le moment un peu plus romantique ? Ou est-ce qu'il adhère au côté ringard et tente de montrer à Lila son côté espiègle ? Allez, fais une blague sur le manège ! Dale décide de se moquer un peu du manège tout en ajoutant des phrases de drague pour essayer de faire prendre une tournure plus romantique à la conversation. Lila est ravie et ajoute quelques bons mots de sa création. Les deux sims se charrient avec des remarques enjouleuses et le tour de manège devient un peu moins ringard et beaucoup plus palpitant. Hummm, comme quoi ! Peu de choses sont plus attirantes qu'un fantastique sens de l'humour. Relation amoureuse améliorée entre les deux sims. Ah ! Les voilà ressortis ! Ils n'ont pas non plus un moodlet spécial. Alors, vous allez faire un tour de manège à la maison hantée, cette fois-ci, en mode normal. Waouh ! Ça vient de s'éclairer, c'est super cute. Par contre, ils ne respectent pas du tout ce que je leur demande. Ça y est, ils vont enfin à la maison hantée qui s'est illuminée. C'est vachement sympa. C'est parti ! Combattre ou fuir ? Je ne pensais pas qu'il y avait des pop-up. Enfin, je n'ai pas fait attention. « Dale ne voulait pas l'admettre, mais il est un peu nerveux quand il s'installe dans le chariot de mine. Le moindre son mouvement le fait sursauter sur son siège. Quand quelque chose bondit juste à côté d'Ila, l'adrénaline et l'instinct prennent le dessus. Faut-il combattre ou fuir ? » « Il se batte, bien évidemment. » Un punch dans la gueule. « Oh, bichette ! » Bon, ça ne va pas s'aller en améliorant. Ils vont tester le photomaton du coup. « Prendre une photo romantique avec Dale. » Ce n'est pas ça qui va vous arrêter. Les voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose ? C'est tout noir. Ils ont la photo ? C'est une vraie photo ? Attendez, moi, je veux voir si c'est une vraie photo. Oh oui ! C'est une vraie photo ! Mais c'est génial ! Ah, ça, par contre, je suis ravie. Je suis ravie. Eh bien, écoutez, on a tout fait ? Allez, on va faire maintenant les cracs-cracs. C'est parti ! La partie la plus coquinette que vous attendiez. Ouais ? Oh, je m'en doutais. C'est la même animation que la douche. Oh ! Oh, la musique ! Avec des flashs ! Et la main qui sort ! Est-ce qu'on va aller voir les photos un peu coquines ? Je ne pense pas. Eh bien, voilà ! Ça a l'air de les avoir... Bon. Ah ! Attention, ce n'était pas terrible ! En colère contre l'amour. Raison photo à deux terriblement ratée. Lila pensait que la cabine photo était des bonnes occasions de tenter certaines choses, mais n'a obtenu qu'une leçon gênante et le respect des limites. Oh non ! La mauvaise peur sur moi, c'était nul ! Décidément ! Ah oui, ça ne leur a pas plu. Puis il a... Ah, purée ! Oh là là ! Mais il va nous claquer dans les pattes, Dale. Il faut qu'il assure un peu, là, quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, ils sont d'humeur, je pense, à refaire crac-crac dans la grande roue. C'est parti ! Incroyable, cette petite musique. C'est parti ! Il paraît qu'ils se font prendre dans le manège en train de faire des... Crac-crac ! Ils peuvent se faire virer, se faire bannir du manège. Donc on va tester, on verra bien. Oh ! Ça y est ! J'aime bien les petits zigouigouis qui remontent. Pour ne pas dire des spermatozoïdes. Oh, yes ! Bon, c'était court. C'était court, mais... Intense, a priori. On les entend encore crier, c'est que c'est pas fini. C'est un peu bizarre. Oui, la performance a l'air d'être nettement meilleure. Complètement satisfait, spectaculaire. Ambiance chaude et enivrante, et elle aussi. Eh bien, nickel. Eh bien, écoutez, on va passer au petit manège amoureux. Ok, donc maintenant, c'est baiser passionné avant de rentrer dans le manège. Et d'y faire quelques petites coquineries. Et ils y vont. Bien contents. Ah ! Oh ! Il y a aussi des étincelles ! Et le cœur qui s'illumine. Oh là 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 ! Wouah ! Bon, bien sûr, c'est un peu toujours la même animation, mais des fois, c'est plus cute et tout ça. Donc... Eh bien ! Pareil, ce fut très court par contre. J'espère qu'au moins, c'était intense. Bon, ça a l'air d'être impeccable aussi pour ce manège. On va tenter le dernier, quand même. Par contre, vous voyez, on ne peut pas faire de bébé dans ces manèges. Mais le bébé, on ne peut que le faire dans le photomaton. C'est-à-dire, c'est une bonne chose si vous avez après année et lycée, vous pouvez mettre sûrement le photomaton qui doit être sûrement achetable soit dans le mode de construction ou peut-être dans le débug pour que vous puissiez le mettre à peu près partout sur vos terrains communautaires. C'est parti ! Le baiser passionné. Ah bah, ça, il sème passionnément pour aller faire crac-crac dans tous les manèges. Puis, il faut avoir de l'endurance. Oh ! Les yeux s'intensifient ! Ah oui, c'est ça ! Robots moralisateurs ! Quelque chose dans les lumières clinautantes et les animatroniques bon marché de la mine de la mort créent vraiment une ambiance romantique. Oui, si on veut, oui. Malheureusement, avant que quoi que ce soit d'excitant arrive, Dale aperçoit une animatronique de mineurs qui semble regarder le chariot d'un peu trop près. Elle n'a pas l'air en colère, juste déçue. Le regard critique du robot a mis les deux passagers mal à l'aise. Est-ce que Dale interpelle la créature pour lui reprocher ses regards moralisateurs ? Ou est-ce qu'il ignore et continue à profiter de quelque chose de plus pâle pitant qu'une maison hantée ? On va l'ignorer ! Nous, on est là pour crac-crac, hein ! Franchement, qui se préoccuperait d'un petit public robotique ? Personne ici ne jugera une éventuelle mauvaise technique de Dale. La séance effrayante de crac-crac a fait frémir les deux Sims que tous les vampires du monde. Dale serre Lila dans ses bras et les deux Sims passent un tour de ma neige très palpitant dans l'obscurité. Oh, c'est mignon ! Oh, c'est mignon ! Et donc, en fait, je voulais montrer que le petit chemin de cœur faisait le tour également de la maison, en fait, à l'intérieur. Donc c'était assez sympa. Mais il y a eu le pop-up et apparemment, tout s'est bien passé également ! Nous avons donc maintenant quatre nouveaux crac-cracs, dont le photomaton, qui donne une vraie photo en plus. Et on peut faire un bébé là-dedans. Voilà ! Pour votre curiosité est maintenant satisfaite, n'hésitez pas à mettre un com, c'est très important, un like, et surtout partager pour me faire connaître et me soutenir tous les jours pour ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à nous rejoindre également sur Twitch. Et puis, à très bientôt sur YouTube ou Twitch ! Des bisous ! Et mon magique, ce soir, ce sera... Citronnelle ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501